... Jean-Marc, la saison prochaine laisse une place vachement importante au théâtre contemporain et c'est une programmation qui est exceptionnelle. D'abord, on a la chance d'avoir les deux artistes associés qui seront là, qui présenteront deux choses différentes, Igor Mungiski et Maël Poésie. Igor viendra sur ce plateau-là même en novembre, enfin octobre et novembre, répéter les dernières répétitions de son spectacle, Les Couleurs de l'air et les premières représentations. Et puis Maël, Maël viendra avec un spectacle plus international qu'on a vachement la chance d'avoir parce qu'il réunit des gens de... Elle va nous en dire un mot, ça s'appelle País Clandestino. Maël, bonjour, c'est quoi País Clandestino ? País Clandestino, c'est d'abord une histoire d'amitié entre cinq metteurs en scène, une Uruguayenne, un Brésilien, un Argentin, une Espagnole et une Française, moi. On s'est rencontrés en 2014 pendant un laboratoire qui était organisé à New York au Lincoln Center et c'était un laboratoire de metteurs en scène internationaux qui travaillaient ensemble pendant un mois et ça a été un grand coup de foudre amical. On est restés très amis par la suite, en s'échangeant comme ça des WhatsApp, en communiquant par Skype, par téléphone. Et un jour, en 2016, 2017, en 2017, le directeur du Festival de Buenos Aires nous a proposé à Jorge Ero et à moi, qui est donc Jorge, le metteur en scène argentin, de co-mettre en scène un spectacle qui serait sur le transnational. Et donc on a appelé nos amis et on a constitué ce spectacle qu'on a écrit, qu'on a commis en scène, qu'on joue ensemble. Et c'est sur un mode performatif et autodocumentaire où en fait chacun raconte des bribes d'événements qui ont été importants dans son parcours ou dans le parcours de sa famille et comment finalement l'intime rejoint la grande histoire. Comment nos pays en Europe peuvent regarder aujourd'hui l'Amérique latine, comment l'Amérique latine regarde l'Europe. Quelle évolution politique il y a eu pour les uns et pour les autres. Comment en fait nous, dans nos parcours, à nous, dans nos familles, on arrive finalement à lire des relations et des histoires qui ont été constitutives de chacun de nos pays. Et il y a aussi évidemment dans ce spectacle l'histoire de notre amitié qui s'est construite sur toutes ces années. C'est un spectacle qu'on a créé du coup en 2017, il y a longtemps, et qu'on reprend quasiment chaque année dans un nouveau pays. On l'a joué en Uruguay, on l'a joué au Brésil, on l'a joué au Mexique, on l'a joué au Portugal. L'année prochaine, du coup, on le joue au Théâtre de la Piscine, Fier-Main-Gémier, et aussi en Espagne, au Théâtre National de Madrid. Et à chaque fois, en fait, comme c'est un spectacle qui est autodocumentaire, il y a des choses qu'on garde et des choses qu'on réécrit en fonction du contexte politique dans lequel on se trouve. Voilà, c'est un spectacle qui a une vie belle et longue et à rebondissement. Voilà, merci Maëlle, merci Maëlle. Autre personnalité incroyable, je ne sais pas, Jean-Marc, si je n'ai pas vérifié votre parcours d'abonnés, je ne sais pas si vous avez vu Isabelle Laffont déjà, mais c'est une artiste, c'est une artiste un peu hors norme, qui travaille toujours sur des personnalités qu'elle va chercher, Virginia Woolf ou des personnalités anonymes, et là, elle s'est accrochée à une partie de la vie de Marguerite Duras, en particulier des interviews d'elle. On va laisser à Isabelle le soin de nous expliquer pourquoi elle se jette corps et âme dans cette personnalité, cette autrice, et comment elle va en faire un spectacle. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Alors, d'abord, comment te dire, ce n'est pas, au départ, c'était une commande, c'était une commande faite par Eric Barthes pour le printemps des comédiens en mai, là, qui a été annulée à cause du virus, c'était une commande de faire que je fasse un spectacle à partir du dialogue entre Marguerite Duras et Jean-Luc Godard, une Duras qui est un peu plus âgée, là, à ce moment-là, qui a la voix comme ça, tu vois, qui parle comme ça. Et j'ai lu le texte, et j'ai trouvé que c'était deux personnes, un, qui ne se parlaient pas, et deux qui étaient quand même très pontifiantes et qui parlaient d'elles beaucoup, donc par rapport à la folie, diversité, désir qu'a Marguerite Duras de tout embrasser, de tout faire, je trouvais ça très restreint, et puis ça faisait vraiment un truc de deux personnes pas très intéressantes. Donc, j'ai proposé à Eric Barthes de faire quelque chose à partir de Marguerite Duras, et surtout à partir, comment dire, des entretiens qu'elle a elle-même aussi initiés, c'est-à-dire du moment où elle était, elle, intervieweuse, surtout dans les années 60-70, parce que c'est ce qu'elle a fait, non seulement elle a écrit, elle a fait des films, et elle a fait aussi des émissions de télé dans Dim Dam Dom, où elle faisait des portraits de Lolo, une strip-teaseuse, d'un milliardaire, d'une directrice de prison, de tas de gens, elle a interviewé des enfants, elle a interviewé, bon, et puis dans certains de ses livres, elle retrace, mais elle était une géniale intervieweuse. Et comme à l'époque, les interviews étaient très profonds, je me suis dit, c'est quoi interviewer quelqu'un ? C'est quoi poser des questions à quelqu'un qui ne connaît pas forcément Marguerite Duras ? C'est quoi poser des questions à quelqu'un ? Parce que par exemple, il y a un grand journaliste de l'époque, Pierre Dumayet, qui dit que l'interview, ça commence comme interrogatoire, et ça se termine comme une conversation intime.